En effet, pour lui, il en a fait beaucoup pour moi aussi. C'est le symbole de la LPO. Il y a un siècle, il a failli disparaître. Parce qu'il y a des connards qui partaient de Paris, qui prenaient les chemins de fer de l'ouest de la France, qui allaient jusqu'à Pérose-Guirec et qui faisaient des safaris pour descendre les calculos, c'est comme ça qu'on les appelle là-bas. Ils ne les mangeaient même pas, c'était le plaisir de tuer. Il y a eu une poignée d'ornithologues qui a été révoltée par cette démarche. Il y avait du reste des chasseurs parmi eux. Et c'est ainsi qu'est née la Ligue pour la protection des oiseaux, de même que la réserve nationale des sept îles que la LPO gère toujours aujourd'hui et qui est un bien bel endroit que je vais visiter. Je me ressource quand je vais voir. Alors malheureusement, il n'y a plus autant de macareux qu'avant. Ils ont beaucoup souffert des différentes marées noires, Toré Canyon, Amoco Cadiz, Berica d'une certaine manière. Lui, c'était sur les côtes atlantiques. Mais en revanche, on a accueilli des fous de Bassan en grand nombre qui sont là et qui blanchissent l'une des villes de leur présence. Le reste du temps, ils sont en haute mer. Mais on n'est pas venus pour parler des osos marines. Non, mais ça me fera une petite séquence pour les réseaux sociaux. C'est bien.